Ce sont des structures qui accueillent les chômeurs et les aident à former un projet, à trouver du travail. Les 116 maisons de l'emploi créées en 2005 par Jean-Louis Borloo devraient disparaître. Le gouvernement va d'abord diviser leurs crédits par deux l'an prochain, avant de les couper totalement en 2019. De nombreux maires s'en inquiètent. Tiffaine de Tricorneau et Christophe Larocca. Alain Juppé, Martine Aubry, unis pour tenter de sauver les maisons de l'emploi. Les maires de Bordeaux et de Lille, avec d'autres élus locaux, ont envoyé une lettre à Emmanuel Macron. En vain, le budget des maisons de l'emploi sera sacrifié. De 21 millions d'euros en 2017, à 10 millions et demi en 2018, avant de disparaître complètement en 2019. Autrement dit, la mort de ce dispositif, lancé en 2005 par Jean-Louis Borloo, est programmée. Aujourd'hui, il existe 116 maisons de l'emploi et elles font travailler près de 1000 personnes. A Toulon, cette maison soutient des chômeurs ou des créateurs d'entreprises. Elle est un intermédiaire entre tous les acteurs locaux de l'emploi, une mission essentielle pour son directeur. Le travail que nous faisons n'est fait par personne d'autre sur le territoire. C'est un lieu où les acteurs socio-économiques, les institutionnels, les chambres consulaires, le service public de l'emploi, les élus se retrouvent. Mais ces dernières années, certains rapports ont mis en doute leur efficacité, contour mou, peu de marge de manœuvre. Et ils posent clairement la question de leur avenir. Car les dispositifs pour l'emploi se cumulent et se font concurrence selon le gouvernement. A Toulon, par exemple, on compte une maison de l'emploi, trois pôles emploi, une mission locale et au moins cinq associations différentes. Mais pour ce député, les publics touchés ne sont pas les mêmes. Les maisons de l'emploi s'occupent de l'ensemble des publics. Les pôles emplois s'occupent de ceux qui s'inscrivent. C'est pas la même chose. Il y a les RSA qui ne sont pas forcément inscrits en pôle emploi. Il y a des jeunes qui ne sont pas forcément inscrits. Les élus locaux ont déposé un amendement pour demander le retour de ces crédits budgétaires.